C'est Michael, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo preview de deux figurines que Hot Toys vient d'annoncer aujourd'hui, de la série WandaVision. J'ai été assez surpris parce que moi, étant fan de la série, j'ai terminé la saison 1. Voilà, donc Hot Toys nous sort le personnage de Scarlet Witch et de Vision. Alors Scarlet Witch, Hot Toys, dans le passé, nous avait déjà sorti deux versions de ce personnage avec des cheveux synthétiques. Là, on a une nouvelle version de l'actrice avec pour l'instant des cheveux sculptés avec sa tenue rouge, pourpre, sa couronne et ses effets un petit peu de pouvoir. La cape est très belle. Je pense, d'après les photos de prototype, qu'il s'agit d'une cape câblée. Elle ressemble un petit peu à la cape de Vision, j'ai l'impression, au niveau des motifs. En tout cas, le costume, il est vraiment superbe. Alors, je suis très content que Hot Toys nous sorte. Je m'y attendais quelque part. Je suis surpris par la beauté des figurines, mais bon, je m'y attendais vu le succès de la série. Étant donné que Hot Toys possède les licences Marvel, il fallait bien évidemment qu'ils nous sortent ces deux personnages. Donc, Wanda, il y a un effet de light-up sur les yeux. Donc, voilà, il y a un effet au niveau des yeux. Donc, elle a les yeux qui s'illuminent en rouge. La couronne est très jolie. C'est vraiment la Scarlet Witch des comics, avec ce costume un petit peu qui nous rappelle les comics. Alors, LuVision est très beau aussi. Alors, dans le passé, en 2016, Hot Toys nous avait déjà sorti une version de LuVision. Légèrement modifiée quand même au niveau, j'ai l'impression, vu les photos au niveau du body, on a l'impression qu'on voit quand même beaucoup plus d'abdos. Après, c'est le même. Je pense que, je ne sais pas au niveau de la matière, si Hot Toys nous sortira la même matière au niveau du tissu. Mais bien évidemment, il y a des différences d'après les photos qui nous sont présentées en prototype. Alors, les figurines ne sortiront pas avant l'année prochaine, troisième ou quatrième trimestre 2022. Donc, il va falloir patienter un petit peu. Deux magnifiques figurines, voilà, avec des socles, avec des mains de rechange, avec un petit diorama qui est fourni avec. Donc, voilà, je suis vraiment content que Hot Toys nous sorte ces deux figurines. Je vous laisse avec les photos de prototype. et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501